Générique 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 et sur la RNT, le canal 9A. L'Humeur du Temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm. Voilà au 08 92 23 95 20. J'ai le plaisir de le recevoir tout de suite, James. Bonsoir, James. Comment allez-vous ? Très bien, monsieur David Abbassie. Mieux qu'hier et moins bien que demain. C'est comme pour l'amour, vous savez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est bien. Plus que hier et moins que demain. Mais je ne m'adresse pas à toi. Quand je parle d'amour, je m'adresse à moi-même, pour commencer, et puis après à tout le monde. Toutes les choses, les plantes, tout ce que tu voudras. Bon, écoute, ne regardant plus la télévision, j'ai écouté les 13 minutes du Président sur une radio, peu importe laquelle, parce que c'était à peu près sur toutes les radios du service public. C'est un peu en décalage, alors quand même, j'en ai mis qu'une, pour ne pas entendre trois Macron, un seul suffi. Alors, ensuite, pour les débats qui suivent, que ce soit sur certaines radios, comme France Info, etc., qui continuent, d'ailleurs, je crois encore un peu, là non plus, je me suis dit, bon, je vais en écouter un tout petit bout d'un ou deux, puis je me suis dit, tiens, je vais faire un petit somme, là, j'avais bien mangé, j'ai dormi, et puis je me réveille, puis je m'aperçois qu'il est bientôt 11 heures, et je lui dis, tiens, mais non, il y a aussi David Abbassie. Ah, bon, très bien, oui. Alors, donc, 13 propositions pendant 13 minutes. Alors, 13 plus 13, ça fait 26. c'est le nombre de lettres de l'alphabet français d'aujourd'hui. Et alors, mais je ne vais pas parler de l'Angleterre parce qu'on est le lundi dit, mais je ne vais pas parler de Lady Di, tu sais, je vais parler de la France, quand même. Lady Di, c'était Diana, la pauvre reine d'Angleterre, la pauvre, oui, j'ai épousé. Tout le monde connaît l'histoire de Diana d'Angleterre, bon, que j'aimais bien, d'ailleurs. Donc, voilà où j'en suis. Alors, j'ai trouvé que ce n'était pas trop mal en 13 minutes. Il y avait quand même pas mal de nouveautés. Donc, il reconnaissait qu'il avait, qu'il s'était gouré, comme d'habitude, là, mais ce n'est pas le premier. Et puis, je ne vais pas détailler ses propositions. Je vais plutôt, moi, en faire une parce que je suis persuadé qu'il écoute Radio-Aïssi maintenant et notamment l'émission de David Abassi pour savoir quel écho parmi d'autres ont eu ces propositions. Donc, ce matin, sur France Inter, j'ai écouté une émission qui se passe entre... Alors là, je ne vais peut-être pas être très précis, mais enfin, il y avait un économiste qui était reçu dans le 7-9 de Nicolas Demorand sur France Inter. Je ne sais pas s'il t'arrive d'écouter ça. Et l'économiste Thomas Piketty, je ne sais pas trop comment ça s'écrit, je le connais d'ailleurs assez mal, mais enfin, je sais qu'il était assez contestataire et donc, lui aussi, parce que là, c'est une émission qui devrait durer plus longtemps, mais elle est toujours trop courte et il y a en principe des gens qui peuvent appeler, mais bon, il y a peut-être une personne ou quelqu'un qui a appelé pour donner son avis. Mais bon, c'est un petit peu du cinéma, ce truc-là, Nicolas Demorand, bon, il n'approfondit pas, il agresse souvent ses invités un petit peu, il est réputé pour ça. Donc, ce Nicolas Niquetti a réussi la prouesse en parlant avec une vitesse un peu rapide. Je n'étais pas sur un très bon poste de radio chez moi, je ne regarde plus la télévision, c'est un petit poste et j'avoue qu'il parlait tellement vite qu'il y a certains des mots qui m'ont échappé. Mais enfin, j'ai eu l'impression qu'il a exposé sa doctrine, entre guillemets, à peu près à l'entier, en parlant à toute vitesse, en n'étant pas pratiquement interrompu par Nicolas Demorand, parce que ça, c'est une fraîcheuse d'habitude aussi. Et notamment quand il y a des interprètes, il y a des gens qui, on te met maintenant sur des radios du service public, des gens qui interviennent en anglais, par exemple, et puis alors on met un interprète, une femme anglaise, par exemple, ou avec le même niveau sonore. ce qui fait que je ne sais pas si je dois écouter en anglais, mais je ne suis pas du tout très bon en anglais, ou si je dois écouter en français, tu vois. Et les deux se mélangent et il y a des passages où on n'y comprend rien. J'avais presque envie de téléphoner en disant « Mais pourquoi vous mettez le son de la personne qui est traduite en simultané aussi fort ? » On n'en a pas besoin, ou bien vous le laissez en anglais, ou bien on laisse la traductrice et puis on met en tout petit, en fond sonore, la personne à traduire. C'est pareil pour notre langue, d'accord ? Tu vois ? On a vraiment la peur que maintenant, les gens se méfient et se disent « Ouais, la traduction a été mauvaise » et c'est possible, ça peut arriver parce que c'est difficile de traduire. Tu en sais quelque chose, toi qui nous dis parler quatre ou cinq langues, je ne sais plus. Le problème de traduire, c'est un des problèmes les plus ardus. Voilà. Donc, alors, je ne vais pas résumer la thèse de Nicolas Piketty parce que moi, il y a des économistes comme André Jacolbeck qui me plaisent bien mais dont les thèses, il a laissé d'ailleurs dans sa 45e chronique, là, cet après-midi, sa chronique qui dure 13 minutes aussi, disons, allez, 15 minutes et il l'avait enregistrée hier dimanche, dimanche 9 décembre 2018. Elle était intéressante déjà sa chronique mais bon, il disait, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé et puis, mais bon, je ne vais pas résumer la chronique d'André Jacolbeck parce qu'elle repasse plusieurs fois à l'antenne. Donc, voilà. James, que penses-tu au sujet de gilets jaunes ? Ça va continuer, je crois, non ? Les propos de Macron n'ont pas plus les contestations, non ? qu'il est certain que ça va continuer. Mais, si ça recommence samedi prochain, ils vont encore innover dans les répressions du point de vue de, comme il s'appelle Christophe Castaner et puis son secrétaire adjoint, ils vont encore innover malgré que les forces de l'autre sont fatiguées. et j'ai entendu qu'ils étaient fatigués parce que quand même ça dure depuis un moment, trois ou quatre semaines, ils commencent à fatiguer. C'était limite un représentant des forces de l'ordre pour un manifestant, ça faisait quand même du combat. Est-ce que tu étais parmi les gilets jaunes ? Tu es sorti ou non ? Écoute, tu sais, j'ai 85 ans que je suis en train de mourir. Tu étais parmi les gilets jaunes ou non ? Non, non, mais non, je ne bouge plus. Alors, qu'en pensais-tu ? Il faut continuer ou tu étais satisfait des propos ? Écoute, alors tu ne m'écoutes plus. Si, si. Non, écoute, Macron, il a parlé il y a déjà quelques heures. Après Macron, je n'étais pas attendu. Tu n'es pas satisfait des propos de Macron ? Ces derniers jours, je me suis exprimé et la dernière fois que je suis intervenu, j'étais plus sur quarantaine, j'ai promené une non-violence absolue qui a toujours été ma règle depuis que je suis tout petit. Même à l'école, quand j'étais gamin, je prenais la défense des plus faibles. Notamment, j'étais en zone libre à Pau, il y avait deux jeunes garçons juifs et comme il y avait on était à peu près je ne sais pas combien l'âge on avait Alors, non, concernant Gilets jaunes, alors tu serais d'accord pour continuer, c'est-à-dire acte 5 ce week-end tu es d'accord ? Non, absolument pas. Ah, tu n'es pas d'accord ? Puisque le président fait des propositions, je ne vois pas à l'intérêt encore de dire il faut que ça continue avec des violences. Je te dis, je suis intervenu en disant que je suis l'ennemi de toute violence. Moi, moi qui ai fait qu'on a envoyé en Algérie pour faire du maintien de l'ordre, j'ai raconté que dans d'autres émissions, j'ai raconté que j'avais choisi quand même de devenir sergent parce que je ne supportais plus de vivre dans des chambres de 40 soldats et que j'avais besoin de tranquillité. Alors, je me suis forcé un peu, j'étais sportif et je suis devenu sergent, mais sergent du contingent. Donc, j'avais une chambre où on était un ou deux ou trois et puis là, j'étais tranquille. C'est la seule raison pour laquelle j'ai fait sergent. Alors, je n'ai pas été insoumis parce qu'à l'époque, c'était 5 ans l'insoumission. on te remettait aux parachutistes les plus durs, on t'envoyait objecteur de conscience, tout ça, on t'envoyait le tatouine. On va rester à Paris et gilets jaunes, James, si tu veux bien. On va rester à Paris et gilets jaunes. Alors, je vais simplement demander aux gens qui interviennent si toi-même ou si la radio pouvait nous faire un exposé sur Thomas Piketty. Moi, j'ai trouvé cette thèse assez compatible avec ce qu'Emmanuel Macron pourrait proposer. Parce qu'il a l'intention de faire des changements. On ne sait pas lesquels. Mais il n'a pas parlé à l'économie s'il n'envisait pas, par exemple, de changer Bruno Le Maire. Tu vois ? De toute façon, parmi ses propos de ce soir, il a parlé contre les propos de Bruno Le Maire. quand le dos de 13 était contre les idées de Bruno Le Maire et en plus contre l'autre ministre qui, hier soir, il a dit qu'on ne va pas augmenter les SMIC. Tu as tout à fait raison, bien sûr. Oui, oui. Donc là, tant mieux pour les 100 euros. C'est toujours ça de prix, là, pour les SMIC. Tant mieux pour les primes des patrons. moi, dans les années 60-70, qui était la suite des années 70, j'avais un patron qui nous donnait des primes de fin d'année confortables. Et puis après, il y a eu des écrans. Voilà. Bon, merci. Merci, James. Merci. Bonne soirée. Nous avons Bruno avec nous. Bonsoir, Bruno. Mais, Bruno, avant que tu commences à nous éclairer, voilà, vous avez sans aucun doute attendu un propos assez important de Donald Trump le dimanche. Le dimanche, 9 décembre à 17h57, il a envoyé un tweet dans ce tweet qui était très important ce que nous avons dit. David Abbassie, avec ma responsabilité, c'est moi-même, depuis déjà plusieurs mois, ce n'est pas depuis 25 jours et depuis Gilets jaunes, depuis déjà plusieurs mois, j'ai dit qui veut la tête de Macron, qui veut la tête de Macron. C'est vrai qu'il y a des problèmes, plupart des contestations s'étaient votées avant Macron même, comme vous le savez, sauf peut-être des questions de climat. Mais je ne sais pas ce tweet de Trump qui a été contesté par la France officiellement par le ministre des Affaires étrangers, Jean-Yves Lodrion, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, vous l'avez analysé, oui ou non, puisque Donald Trump a même conclu dans ce tweet comme quoi en affirmant que des citoyens français réclament un président tel que lui, c'est-à-dire tel que Trump. Il chante, nous voulons Trump et après Trump, il dit j'adore la France. Je ne sais pas parmi la totalité des manifestations que vous avez pour voir depuis 25 jours à ce jour, est-ce que nulle part vous avez entendu que quelqu'un il dit que nous voulons un président comme Trump. C'est vrai qu'il dit il vaut la tête de président Macron, c'est-à-dire il fait n'importe quoi, vous allez voir, on va dire démission de Macron, on ne va pas de Macron. Mais jamais je n'ai pas entendu que quelqu'un réclame comme quoi nous voulons un président comme Macron. En plus, il ne faut pas oublier que le patron des affaires étrangers français, Jean-Yves Lodrion, à Figaro, même à RTL, qu'est-ce qu'il a dit hier ? C'est très intéressant, vous n'avez pas entendu ça, vous n'avez pas parlé de ça, non, seulement vous parlez de Gilets jaunes, moi aussi je suis d'accord avec Gilets jaunes, pas de problème, mais vous n'avez pas entendu ça, qu'est-ce qu'il dit Jean-Yves Lodrion ? Il dit je dis à Donald Trump et le président de la République, ça veut dire Emmanuel Macron aussi, lui a dit aussi, voilà, c'était Macron aussi, il a dit, nous ne pouvons pas partir dans les débats américains, laissez-nous vivre notre vie de nation, et vous savez, le problème le plus important, c'est la question de climat, Donald Trump, il parle dans son Twitter, et après le climat, c'est l'armée européenne, et avant l'armée européenne, c'est l'Iran et l'accord nucléaire avec l'Iran que la France et l'Europe, ils voulaient le garder et le continuer contre la volonté du président Trump, et n'oubliez pas, n'oubliez pas, mes chers amis, n'importe quelle révolution qui a été paru dans les scènes politiques nationales ou internationales dans le monde, il y avait toujours des soutiens cachés. Actuellement, vous pouvez aller lire les documentations de mai 68 pour constater malgré qu'il y avait des problèmes, le peuple, il a gagné des choses, jamais, on ne va pas dire que c'est bidon, non, le peuple, toujours, il gagne des choses, il a gagné 100 euros cette fois-ci, vous allez voir certaines d'autres choses, il va gagner encore plus, mais, derrière tout ça, il y a des organisateurs cachés que vous ne connaissez pas, vous ne le voyez pas, même des grandes révolutions comme en Russie, belchouique, la révolution de Lénine, Lénine, il partait d'ici vers la Russie, Maho, il partait d'ici vers là-bas, et toutes les grandes révolutions, Roméni, il est venu à Paris, de Paris, il est allé en Iran, il a fait shooter le champ d'Iran, n'importe quelle révolution, il a, il a, il a, des organisateurs cachés, ces organisateurs cachés actuellement contre Macron, et surtout certaines décisions nationales, ça existe, puisqu'ils sont contre ce qu'il fait. De l'autre côté, je crois que Macron, s'il est intelligent, qu'il est intelligent, il va profiter puisqu'il voulait casser le système ancien, napoléonien de la France, grâce à toutes ces manifestations, alors chaque fois, chaque semaine, je crois qu'il va venir casser certaines traditions, comme nous avons pu constater, et la plupart de ces ministres étaient contre taxes sur le CSG, étaient contre augmentation des SMIC, étaient contre ci, contre ça, voilà, il est venu, il a fait des choses, mais bien sûr, encore on demande qu'il entre dans les actes contre qui? Contre les banquiers, contre les sociétés nationales, grandes, sociétés nationales, internationales, contre les riches, parce que vous avez pu constater, il y avait beaucoup de banques qui étaient victimes de tous les attentats faits depuis quatre semaines, beaucoup de banques, alors vous avez la parole, mes chers amis, on va vous prendre, en composant le 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, c'est qui ici? Allo? Ah, là il est parti, mais Bruno il est là, Bruno bonsoir, bonsoir, comment va Bruno? Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir, écoutez, bon, je suis comme vous, je suis comme chacun qui écoute son poste, on écoute ce que dit Macron, bon, j'ai écouté une partie parce que l'autre partie je n'ai pas entendu, donc j'ai écouté une partie, bon, il y a les intervenants après qui ont fait l'actualité, même si j'en connaissais certains qui sont intervenus sur les plateaux télé, on connaît leur discours parce que parfois, vous savez, on se connaît, et bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Abbassi? C'est grave, parce que, vous savez, je pense que le mouvement c'est délégatif, délégitimé, je pense que ça part d'une bonne intention, tous les mouvements partent d'une bonne intention, on veut changer les choses, on veut changer la façon dont le système fonctionne, on veut, comme certains, ils interviennent, ils disent, non, c'est le système tout entier qui ne tient pas, tout va mal, bon, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on accuse, c'est simple, on accuse les riches, on accuse les banquiers, on accuse, on accuse, bon, on ne va pas accuser certaines minorités, bon, on va dire, c'est quoi, c'est les gens qui dominent derrière, bon, non, moi, je pense que ce mouvement, ça partait d'une bonne intention, une révolte fiscale, vous savez, dans l'histoire, il y a beaucoup de révolte fiscale, aux Etats-Unis, ça a commencé, l'indépendance américaine a commencé par une révolte fiscale, le petit parti, la révolution française a commencé par une révolte fiscale, chaque révolution avait un paramètre fiscal, on voulait rétablir l'impôt à l'époque pour les seigneurs, parce qu'ils étaient exemptés, on voulait à l'époque baisser les taxes parce que la Grande-Bretagne prenait trop d'argent aux Américains, on voulait changer la façon dont les revenus se distribuaient, bon, mais qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? D'abord, il faut essayer de comprendre le phénomène, comprendre le phénomène. Moi, je vous dis une chose, je pense que tous les, les gens le pensent, en tout cas, la plupart des gens le pensent, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est que ce mouvement-là, il aurait pu éclater pendant n'importe quel quinquennat de n'importe quel président de la République durant ces 30 dernières années. Ça aurait pu éclater pendant Chirac, ça aurait pu éclater pendant Sarkozy, Sarkozy, ça a failli éclater, ça a failli. Ça aurait pu éclater pendant Hollande, ça a commencé d'ailleurs un petit peu. Ça aurait pu, bon, c'est tombé sur Macron, pas de chance. Maintenant, il faut réagir, il faut comprendre, il faut comprendre ce qui se passe. Moi, je pense, vous savez, M. Bassi, qui a bien entendu le paramètre économique, bien entendu, les gens ont raison de vouloir gagner plus. Mais, c'est un délitement de l'ensemble des structures qui se passent. C'est-à-dire, on en veut à l'école qui ne marche plus. On en veut, il y a beaucoup de familles aujourd'hui, puisque je pense que si on fait une petite analyse sociologique en deux secondes, la sociologie a complètement changé durant ces 30 dernières années. Depuis mai 68 jusqu'à aujourd'hui, la sociologie française a complètement modifié. la plupart des gens vivent dans des familles monoparentales et ça fait pour les revenus. Ça fait. Parce que si vous n'avez qu'un parent qui travaille, alors qu'au lieu de deux, vous allez gagner moins. Si vous avez pour des mères célibataires, avec des enfants, elles n'ont qu'un revenu, pas deux. Donc, il y a eu un délitement de la famille. Il y a eu un délitement de l'école. Une cassure de l'école. L'école, aujourd'hui, n'arrive plus à faire l'excellence, à faire la réussite, à faire l'intelligence qu'elle avait parfois à sa mission. Il y a un délitement de la famille. Il y a un délitement de l'école. Il y a un délitement dans le travail. Les gens, je ne sais pas, il y a beaucoup de précarité aujourd'hui que ça n'existait pas. Avant, il y avait, à l'époque, il y avait un contrat avec Asie, avec une entreprise. On signait, on restait là toute notre vie. Maintenant, ça change. Il faut innover, il faut changer, il faut se modifier. Donc, si vous voulez, l'ensemble de ces révolutions technologiques. C'est-à-dire, Macron, il voulait bien faire cette révolution, alors, avec cette manifestation, ça y est, il a la clé pour faire le changement. Mais le 25, le charte, 25 propositions des gilets jaunes, t'as entendu ? Qu'est-ce que t'en penses de ça, Bruno ? Oui, écoutez. Le 25. Moi, je crois, M. Abassi, bien sûr, il y a des propositions. C'est très intéressant, mais c'est très lourd, il faut mettre 25 ans pour y arriver. Oui, c'est-à-dire, revaluisation du SMIC. Ça y est, il a fait, il a fait 100 euros, il a augmenté. Sur l'essence, et surtout sur le diesel, donc pas d'augmentation des taxes. Oui, mais pour moi, M. Abassi, pour moi, M. Abassi, cette crise, cette crise qu'il y a, elle est générale à toute l'Europe. Elle n'est pas uniquement bon, gilet jaune, c'est en France, mais elle est générale à toute l'Europe. Et c'est véritablement des causes beaucoup plus profondes. C'est-à-dire, entre guillemets, je pense, c'est une cause sociale. Le travail qui change, la technologie qui arrive, la famille qui se délite, l'école qui ne marche plus. Il n'y a plus, les écoles n'arrivent plus à faire émerger les talents d'autrefois. Donc, moi, je pense, je pense que l'ensemble de ces évolutions-là ont engendré chez les Français et chez les peuples européens une grande frustration. Frustration d'être à l'écart, frustration de perdre de contrôle, frustration d'être banni. Et donc, cette frustration-là, elle doit se traduire par quelque chose. Elle doit se traduire par un projet. Elle doit se traduire par un leader. elle doit se traduire par quelqu'un qui comprenne les gens et qui traduit ça en actes. Mais, monsieur Abassi, ça ne peut pas se réduire en deux minutes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les gilets jaunes sont réalistes ? Pas du tout. Ils cassent. C'est-à-dire, j'ai l'impression, monsieur Abassi, je vais faire un petit parallèle et ça a choqué les auditeurs, mais je vais peut-être le dire. Moi, quand je vois ces casseurs qui s'en prennent à des gens innocents, à des gens innocents, ils arrivent, ils ont pris l'objectif, c'est de casser, c'est de tuer parfois, de tuer. Quand vous avez des bruites de pétan qui vous les lancer sur des gens, ça peut les tuer. Ils peuvent tuer, des gens. Et moi, je leur dis, dans certains cas, certaines personnes, certains casseurs, ce sont des terroristes. Oui, ce sont des terroristes. Et donc, face à des terroristes, comme l'État islamique, il ne faut pas avoir de pitié. Mais, de l'autre côté, je me dis, pourquoi il y a ça ? Pourquoi, il y a, justement, ces gilets jaunes qui cassent ? Parfois, ils n'ont même plus d'objectif. Leur objectif, c'est de casser, c'est de prendre un truc et de casser. Et, parfois, certains, personnes qui, justement, parfois, dans les organisations terroristes, se livrent à la mort. Moi, je pense que c'est un désespoir. C'est un désespoir qui est profond dans la société. Et ce désespoir-là, il faut le mettre en espoir. Au lieu de casser, il faut construire. Au lieu de, pour certains djihadistes, de s'exposer, il faut écrire. Il faut communiquer et il faut traduire et construire. c'est de dire que, face à ces gens-là, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris qu'il faut, il y a beaucoup d'évolutions qui ont été gérées ou mal gérées ou mal digérées et que, il ne faut pas casser. Il faut construire. Il faut se rassembler. Il faut s'unir pour comprendre un peu et avancer et traduire ça en actes. Donc, c'est ça le souci. C'est-à-dire que, là, j'ai l'impression que ce mouvement-là, c'est un peu un mouvement désespéré, c'est un peu un mouvement on se jette à l'eau, on arrive sur la scène, on va tuer les policiers. ça ne marche plus. Une révolution, il faut construire, il faut faire des propositions, il faut faire un congrès, il pourrait faire un parti des Gilets jaunes, il faut construire quelque chose, une alternative. On ne se dit pas, voilà, on va essayer de construire quelque chose en frappant, en cassant, en tuant. Ce n'est pas ça. C'est un désespoir. Il faut faire ce désespoir, comme je vous ai dit, en espoir. Il faut se rassembler, il faut essayer de comprendre. Et il ne faut pas sans cesse s'accuser, dire, oui, c'est trop simple, c'est le système, ce sont les riches, de toute façon, qui sont toujours plus riches, ce sont la mondialisation. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ces gens-là n'ont rien compris. La mondialisation, ça peut être une force. La richesse, c'est les biens utilisés. C'est une force pour le pays. Écoutez, excusez-moi, mais quand quelqu'un, il a des industries, ça embauche les gens. Quand quelqu'un, il est patron, alors ça peut être patron de PME, ça peut être patron d'une tricot d'entreprise, mais il fabrique de l'emploi. Il fabrique des impôts parce qu'il crée de la production. Donc ces gens-là, ces gens-là, ces gens-là, ces gilets jaunes, je ne les insulte pas, mais je leur dis une chose, construire. Rassemblement, unité, pour avoir un discours alternatif. Et après, naturellement, il faut s'entendre sur les propositions, sur quelque chose il faut faire, sur un renouveau national, sur une nouvelle étape. Je dirais même, comme on pourrait prendre aux Américains, un New Deal. Une nouvelle façon de faire de la politique. Macron, c'est pour moi, le dernier personnage de l'ancien monde. On va vers un monde de plus en plus changeant, de plus en plus mutant. Les choses vont très tellement vite. Il faut naturellement s'organiser, comprendre, réagir, et naturellement, faire que, au lieu, parce que j'ai l'impression que les gens, ils ne veulent pas de riches. Mais, s'il n'y a plus de riches, tout le monde sera pauvre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire les leviers de l'avancement. C'est faire que l'école, elle puisse permettre à n'importe qui de créer. Au fait que ces gilets jaunes, au lieu de casser des policiers, des CRS, mais qu'ils construisent, qu'ils construisent des entreprises, qu'ils aillent, parfois, une formation pour se former et pour rentrer sur le marché du travail, pour permettre de créer quelque chose. Voilà. Donc, moi, je pense, je pense qu'il faut repenser la façon de faire de politique, de la façon sociale, de la façon de la famille. Il faut avoir une protection de la famille, renforcer, renforcer, changer nos façons de faire, nos mentalités et construire quelque chose. Construire une alternative, construire un système, pas en changeant les choses, mais simplement, simplement, en permettant à la réussite pour tous, en permettant à chacun, avec ses avoirs et ses acquis, d'avoir une vie, avoir une vie normale, c'est-à-dire une vie avec un minimum pour vivre, voir plus si ses facultés le permettent. Mais ne pas s'en prendre, ne pas trouver des boucs émissaires, c'est un peu trop facile. Dans l'histoire, il y a souvent eu ça. C'est-à-dire que souvent, on accuse, on est sur son petit canapé, et on se dit, c'est simple, la faute, c'est aux très riches, la faute, c'est à l'Amérique, la faute, c'est à la mondialisation. Mais attendez, ces choses-là, elles ont été créées par vous, elles ont été créées par nous, c'est nous qui avons créé la mondialisation, c'est les pays européens, c'est les États, c'est le monde entier. On fait quoi ? Il y aurait le niveau global d'instruction pour l'ensemble de la planète. C'est ça le projet de la mondialisation, que les gens ne comprennent pas. La mondialisation, ce n'est pas les uns contre les autres, mais c'est les uns pour les autres. Le capitalisme, ce n'est pas la loi du plus fort contre le plus faible, c'est la loi du plus fort pour le plus faible. Bien entendu, après, il peut être mal fait, il peut être mal truc, mais ce n'est pas le système qui n'est pas bon. C'est les gens qui parfois commettent des erreurs. Mais avec des règles, avec des décrets, avec une politique, on peut corriger ça. Les pauvres qui manifestent, les pauvres, ce n'est pas un défaut d'être pauvre. Vous savez, un riche, c'est quoi ? C'est parfois un ancien pauvre qui, par son instruction, qui, par sa volonté de réussir, a réussi. Donc, c'est idiot, c'est l'être d'opposer riche, pauvre, mondialisation, nationalisme, partage contre le repli sur soi. Non. Il faut prendre l'ensemble du monde tel qu'il est pour faire un monde meilleur, pour que les gens, ils puissent vivre correctement, avec un état social modernisé et plus efficace, avec un système de santé modernisé et plus efficace, avec un système d'enseignement et plus efficace, avec des réponses pour redire. Mais je pense que taxer encore, on ne peut pas. On est déjà arrivé à un maximum. Donc, faire avec ce qu'on a, peut-être, et ça, moi, je lance l'idée sur l'antenne, mais bon, il y a beaucoup de travail d'universitaires que je rencontre de temps en temps. Je leur dis, vous travaillez à tracer sur le revenu. C'est une très bonne idée pour permettre à chacun d'avoir un revenu pour ensuite pallier d'aller d'une entreprise à une autre et d'être indépendant. D'où forcer le contrat d'auto-entrepreneur qui permette à chacun d'être... C'est-à-dire avec un revenu universelle qui permettrait, je ne sais pas, qui serait de l'ordre de 900 euros, qui permettrait à chacun d'avoir une vie normale et d'avoir une vie qui permette de s'adresser à ses besoins élémentaires. Merci. Bruno, je crois que tu as un problème de téléphone. Ça coupe de temps en temps. C'est peut-être problème de batterie. Ça coupe. D'accord. Alors, voilà. Donc moi, je termine. Je termine. Et je dis quoi ? Je dis finalement, au lieu des casseurs, il faut des constructeurs. Au lieu des anti-mondialistes, il faut des mondialistes constructeurs. Il faut un monde apaisé. Il faut un monde apaisé où les règles que les gens ont prises pour le passé, elles sont pour le bien des peuples. Et je pense que nous en sommes prêts parce que nous voulons le mieux pour le peuple. Voilà. Merci, Bruno. C'était Bruno sur 952FM. Mes chers amis, et vous voyez le charte, le charte des gilets jaunes, les 25 propositions que cet après-midi, Morgane, il vous a cité la totalité et vous avez discuté sur cette charte de gilets jaunes. C'était par où ? Le matin, lundi matin, alors le soir, je ne pense pas que peut-être, oui ou non, Macron, il a vu ça ou non, mais quand même, parmi les 25, il y avait 5 qui, lui, il a tenu compte. Par exemple, DO, Arctic DO, augmentation des SMIC, évasion fiscale, le numéro 10, OTAN. OTAN, c'est quoi ? C'est l'armée européenne qui l'a proposé depuis longtemps que c'est un de ses problèmes, c'est ça, avec les autres qui sont derrière ce mouvement des casseurs. Après, immigration, le 24, les politiques étrangères, cette politique étrangère indépendante qui l'a jouée contre l'impérialisme, on disait à l'époque, maintenant, on dit mondialisation américaine, etc., etc. Voilà. Concernant tous ces sujets-là, et surtout le tweet de Trump et la réponse de Macron et de Jean-Niveau-Laudriand, vous pouvez aussi en parler, puisque ça aussi, c'est très important. Macron et le ministre des Affaires étrangères, ils ont dit à M. Trump, « Monsieur, ne vous mêlez pas à nos affaires. Voilà, nous, on ne mêlez pas à vos affaires, vous non plus. Nous avons Bachir avec nous. » Bonsoir, M. Bachir, comment allez-vous ? « Ça va, bien, et toi, M. David ? » « Très bien, très bien. Alors, vous avez, vous, entendu le tweet de Trump ou non ? » « Oui, enfin, je n'ai pas entendu les débuts, mais j'ai entendu une bonne partie. Ce soir, ici, maintenant ou avant ? » « Ce soir, ce soir, enfin, à 8h, là, donc, cette partie, bon, il a mis en avant des sujets qui sont des sujets d'actualité, mais pas forcément les vrais sujets de revendication des jaunes. Alors, une petite chose par rapport aux riches et pauvres, l'homme n'est pas riche ni pauvre. Il naît dans des conditions naturelles. C'est le système d'argent qui a créé un déséquilibre entre ceux qui vont devenir riches, le système d'exploitation, le système esclavagiste, le système de pouvoir à besin sur les autres qui a fait que certains sont devenus riches et d'autres sont devenus pauvres et esclaves. Alors, effectivement, Macron, lui, il est dans un système, il est dans le système américain. Et donc, il a des obligations européennes et ces obligations européennes l'obligent à mener donc une politique qui va justement à l'encontre des nations. Et la crise actuelle, c'est que les besoins, nous sommes dans un accroissement des populations qui est normal, l'homme va l'accepter. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des besoins sociaux qui grandissent, c'est-à-dire les besoins sociaux pour les écoles, les besoins sociaux pour les hôpitaux. Malheureusement, si on avait une agriculture saine, il n'y aurait besoin de tout ça. Mais il y a des besoins sociaux pour des tas de choses de la société, des communes et tout. Et ces besoins sociaux ne sont pas satisfaits parce que justement, nous avons un système européen qui, au lieu d'apporter des richesses aux nations, les prive avec le système d'endettement par les banques. C'est-à-dire que les nations, au lieu d'avoir un accroissement de leur PIB, ils ont un endettement. Et de cet endettement, il y a une obligation de renvaucher. des lois qui vont essayer de faire prendre de l'argent. Et effectivement, avec la mondialisation en parallèle du coût de la vie, les richesses liées au travail ne vont pas suivre. Alors, les gens vont travailler, 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 mais il ne va pas y avoir une satisfaction, une récompense du travail. On leur demande de faire des kilomètres en voiture, mais on leur demande aussi, on leur dit qu'il faut moins polluer, mais les gens ne pourront pas moins polluer, s'ils sont obligés de continuer à rouler, ils voient leur porte-monnaie diminuer par mois. Voilà. Et ce sont des crises. Bon, Macron n'a pas vraiment répondu. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce qui serait le mieux, c'est que ça continue, mais dans la voie de d'un message qui serait des assemblées constituantes. Il y a une très, très forte communication qui s'est mise en place là-dessus, et ce serait bien que cette lignée, c'est-à-dire sortir d'un paradisme, d'un ancien paradisme étatique aristocratique qui est un individu qui est une suprématie sur les autres. On voit que les juges jaunes ne veulent plus cette pression et cette suprématie d'une personne qui va dicter aux autres. Cette dictature de la pensée, cette dictature d'une manière de vivre, d'une manière de gérer. C'est à ce niveau-là qu'il faut cette constitution. La France, avec les ressources humaines, peuvent, c'est-à-dire la France peut, par rapport au patron de l'âme, peut s'organiser pour que les propres entrepreneurs soient les garants, les entrepreneurs patriotes, c'est-à-dire qui sont là pour enrichir la France. Aujourd'hui, on a des patrons qui s'enrichissent sur le dos des Français et quand ça va mal, ils s'en font à l'entranger pour exploiter d'autres hommes. Les UB jaunes devraient être, devraient se mondialiser pour que d'autres travailleurs d'autres pays se réunissent, se mettent des assemblées et que se mettent face à ces suprématies pour que leur travail, leur force de travail leur appartienne et qu'ils aient les richesses de leur propre et non pas un dixième de cette force. Et vous voyez, aujourd'hui, ceux qui s'enrichissent ont dit qu'ils sont là pour donner du travail. Mais ils donnent du travail des esclaves. aujourd'hui, les politiques savent très bien qu'avec les technologies, il y a de moins en moins l'informatique, la robotisation, il y a de moins en moins de travail et on leur dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver... Alors, est-ce qu'en traversant la rue, ils vont trouver un paradis fiscal ? Qu'ils le fassent et puis qu'ils viennent récupérer l'argent. Voilà, c'est la pensée... Oui, oui. Alors, tu es manifesté avec les Gilets jaunes, Bachi ? Là, non, parce que j'ai pas la possibilité de trop bouger. Mais disons que j'envoie des informations positives. Mais que penses-tu concernant la continuation de cet acte 5 ce week-end ? La continuation dans ce sens des assemblées constituantes, de manière à que la partie la plus positive émerge et n'ont pas tous les bas côtés de ceux qui profitent des situations pour casser les casse-panifs. Comment est-ce que ça ? On appelle ça ceux qui veulent casser le mouvement. Il y a tous les parasites, les charognards qui sont là pour l'argent. Ces gens-là ne sont pas mauvais. Ils sont dans un système mondial où des hyper-riches qui ont des milliards et des milliards ils sont face à des boutiques de luxe qu'on leur montre et eux on ne leur donne pas la possibilité d'accéder socialement à des niveaux. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont réduits. Vous savez les voleurs au Moyen-Âge il y en avait de tout temps il y a des voleurs là où il y a des gens qui sont hyper-puissants on génère de la délégance on génère du vol on génère malheureusement des crimes. Donc les assemblées constituantes vont permettre de remettre un peu du souffle du vent de respirer de calmer les choses au niveau social planétaire environnemental surtout il y a l'eau qui est privée la terre chimiquement détruite le feu il reste l'air pour respirer il ne faudrait pas qu'il nous manque d'air merci Bachir je vous en prie c'était Bachir sur 952FM mes chers amis vous écoutez votre radio sur 952FM également vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant ici maintenant et sur sur radio 13 aussi canal 9A radio d'a plus vous pouvez nous écouter avec un son formidable digital alors les gens ça continue alors vous avez la parole sur cette antenne et voilà je crois que ça va continuer il ne va pas s'arrêter la révolution a commencé puisque ça ce n'est plus de manifestation ce n'est plus de manifestation c'est la révolution la révolution c'est quoi au départ vous venez contester pour 6 centimes de carburant augmentation de carburant après ça élargit ça élargit maintenant on vous donne beaucoup de choses 13 minutes Macron président Macron a parlé ce soir et environ même peut-être plus que 13 propositions parmi comme je viens de vous dire le charte officielle des gilets jaunes qui était paru aujourd'hui et vous avez pris la connaissance cet après-midi sur cette antenne de 25 articles alors 5 des propositions de Macron concernaient cette charte alors je ne sais pas si elle ouvre cette charte ou non c'est qui sont les gens qui sont signés pour cette charte mais c'est un travail formidable c'est-à-dire ils ont bien détaillé c'est un travail d'équipe sans aucun doute spécialiste révolutionnaire mais on va voir encore lundi prochain ou mardi encore le président va s'exprimer ou non mais quand même ce qu'il a dit ce soir ça va coûter entre 8 et 10 milliards d'euros c'est-à-dire 100 euros augmentation des SMIC et plus le taxe CSG des gens qui ne touchent pas plus de 2000 euros par mois des retraités et d'autres propositions qui va être qui va entrer en vigueur à partir de 2019 c'est-à-dire dans 19 jours mais les gens ne sont pas satisfaits comme j'ai entendu même les patrons des partis politiques ils sont contre sauf le parti de président mais là quand même que pensez-vous puisque Mélenchon il essaie de récupérer ça mais c'est un peu difficile Hamon aussi et Parti communiste et Domaine mentionne censure le gouvernement à l'Assemblée nationale voilà de toute façon l'État la France notre pays est juste à la veille de Noël de Nouvel An est en crise cette crise ça va toucher beaucoup l'économie française touriste et l'économie française les commerces les petits aux grands commerces mais je crois que les grands commerces ça ne va pas être touché pourquoi puisque vous allez faire vos courses sans aucun problème mais enfin quand même mais vous avez la parole vous savez grâce à cette radio depuis environ environ 40 ans vous avez la parole fondée par mon ami Didier Deplèche qui je le salue Didier bonsoir Didier comment va vous avez la parole vous pouvez vous exprimer nous informer de ce que vous savez que nous ne le savons pas mais c'est dommage parce que j'ai pensé peut-être un tweet de Trump qui est envoyé pour dire samedi l'heure américaine et dimanche nous qui a pris une contestation de la France officiellement vous ne l'avez pas attendu vous ne l'avez pas écouté on va voir c'est qui voilà on vous prend tout de suite direct bonsoir c'est qui bonsoir comment vas-tu on vous écoute ça pour aller mieux avec 100 euros c'est pas assez 100 euros c'est bien il t'a donné beaucoup de choses 13 propositions 13 pendant 13 minutes chaque minute il t'a donné chaque minute c'est bien il est gentil Macron tu vas vite toi tu marches on dirait que le machin le bras droit je te dis de ne pas dire toi 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 parle et exprime toi sur le sujet vas-y écoute tu crois qu'il ne va pas reprendre l'argent d'une autre manière il a donné là il va les reprendre par d'autres avec des remboursements en moins à la sécurité sociale avec des petites taxes ailleurs il va les reprendre tu crois que déjà le fait qu'il n'a pas enlevé il n'a pas remis l'ISF déjà c'est un signe ça veut dire que c'est le capitalisme qui continue et le capitalisme c'est le danger numéro un de la planète parce que les milliardaires quand ils ont 3, 4, 5, 15 milliards 20 milliards ils te disent on veut encore plus et le pauvre on lui dit t'as toujours trop toi avec un smic comme ça on va te donner 100 euros tu fermes ta gueule et encore on les a donné pourquoi parce que les gens ont fait du boucan ont fait du machin ils ont contesté il a fallu quand même un mois pour qu'il lâche donc il ne faut pas croire il a lâché c'est juste une astuce il va donner parce qu'il n'a pas le choix il ne les a pas donné de boucan mais il va les rattraper il va les récupérer d'une autre manière Macron quand il a dit vous êtes des rien il a dit aux gens il y en a qui sont rien et il y en a qui sont fignants il y en a qui sont je ne sais pas quoi barbares ou je ne sais pas quoi tout ça c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit quand il l'a dit c'est parce qu'il le pensait et quand quelqu'un pense comme ça tu ne peux pas compter sur lui impossible donc d'une certaine manière il a donné les 100 parce qu'il avait été mis le dos au mur il n'avait pas d'autres issues sinon il s'est dit ça va être la fin des haricots pour moi mais il a donné les 100 c'est bien c'est pas assez et de toute façon il va les reprendre autrement c'est la politique qui doit échanger complètement le capitalisme qu'il faut mettre en l'air c'est à dire changer le cap il a pris un cap et c'est ce cap là qu'il faut enlever on ne parle pas de chiffres on ne parle pas ni de 100 ni de 200 le cap c'est l'économie libérale et mondialisée quand tu sais que une entreprise qui va gagner qui va faire des bénéfices en France elle va gagner je prends un exemple là on va dire elle va gagner 100 millions de bénéfices dans l'année elle va dire si j'emmène mon usine et je la fais travailler en Chine au lieu de gagner 100 millions je vais gagner 200 millions 300 c'est ça le libéralisme je vais là où je peux faire travailler les gens pour trois fois moins cher et on trouvera toujours moins cher ou alors on te dit t'as qu'à être compétitif comment tu vas être compétitif avec un pays comme la Bulgarie la Chine l'Inde où les gens travaillent 14h 15h par jour ils font travailler des enfants et ils n'ont pas de sécurité sociale ils n'ont pas de retraite comment tu vas être compétitif ils n'ont aucune cotisation là-bas ils travaillent pour quatre fois moins cher il n'y a aucune cotisation et on dit à un travailleur français t'as qu'à être compétitif et bien ça veut dire être compétitif ça veut dire il faut travailler 15h comme lui et puis pas avoir de sécurité sociale pas avoir de retraite c'est ça la mondialisation on te fait concourir c'est comme si tu prenais un paralysé et tu le fais courir avec un athlète tu lui dis que le meilleur gagne tu comprends ce que je veux dire c'est ça le capitalisme donc le cap il l'a gardé il a donné 100 euros mais il va le reprendre autrement parce que son cap il ne le change pas je ne sais pas ce que tu penses toi je peux parler tu veux que je te réponde alors déjà je vais te poser encore une question quand le gouvernement il te paye 1 euro ou 100 euros il paye de sa poche non il paye de la caisse d'état c'est tout à fait normal parce que ça c'est de démagogie Farid ce qu'il te vient de dire l'état l'état ne paye pas de sa poche personnelle il paye de la poche de la république et trésor public s'il va te payer 1 euro bien sûr il fallait qu'il fait rentrer 1 euro dans la caisse pour pouvoir te payer ça ne sert à rien alors c'est quoi l'état l'état c'est quoi tu dois comprendre non 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 écoute moi deux secondes si ils te donnent 1 euro il faut qu'ils le prennent dans les cotisations mais comme les cotisations on les diminue de plus en plus aux patrons qui eux quand ils ont des milliards ils vont les mettre là-bas à Monaco ou à au Luxembourg ou en Suisse ou je sais où c'est à dire c'est des malins donc au bout du compte les caisses de l'état elles vont être vides pendant que les milliardaires s'enrichissent encore plus et on dit il n'y a plus de sous dans les caisses et bien les milliardaires ils en ont des sous pourquoi on ne les prend pas chez eux pourquoi tu ne veux pas les prendre chez les riches toi tu veux les prendre dans ta poche je te prends de la poche gauche et je la mets dans la poche droite mais c'est toujours la même chose ça il faut prendre là où il y a le plus d'argent là où il y en a beaucoup des milliardaires c'est ceux-là qu'il faut prendre et puis il faut leur interdire de partir d'aller faire travailler des gens pour des esclaves pendant qu'il y a des gens qui sont ici au chômage ça c'est le capitalisme qui veut ça le capitalisme c'est le plus grand danger de la planète le libéralisme sans frontières la France est un pays intelligent riche généreux bien organisé mais les riches ils sont en train de dire on va tout démolir on va faire la liberté et c'est la liberté du pollailler et du renard tout le monde est libre le renard et les poules et bien on sait qui c'est qui va bouffer l'autre non il faut il faut il faut arrêter de si la France elle est capable de construire des voitures en France pourquoi est-ce qu'elle va faire les usines en Chine ou en Bulgarie les gens ils travaillent 14-15 heures par jour c'est ça le problème l'argent il est parti dans les poches des riches d'une poignée on dit 1% de la planète est plus riche que 300 millions de personnes c'est ça le problème je vois pas comment tu dis c'est l'argent des caisses l'argent des caisses mais tout l'argent qui est parti des caisses il est parti où ? pourquoi ils deviennent milliardaires ? c'est pas normal que des gens deviennent milliardaires ça c'est pas logique ils devraient être millionnaires d'accord mais pas milliardaires tu comprends ça ? pendant qu'il y a des gens qui ont dit mal à donner à manger à leurs enfants le problème il est là qu'il y ait des différences c'est normal mais pas à ce point là quand par contre à Carlos Ghosn il gagne je sais pas combien par an et encore il continue de voler encore et on essaie de le défendre on dit ouais c'est un grand chef il peut être le plus grand du monde c'est pas le bon Dieu quand même non quand il est ici si il gagne on va dire 100 millions 100 millions dans l'année ça lui suffit pas 150 millions mais allez 200 millions pourquoi il va gagner je sais pas combien en plus qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent il va faire quoi et lui tu vas lui dire ton employé chez Renault ou chez je sais pas quoi il va gagner 1200 il va dire il va nous faire faillite il a calaché un petit peu de son argent à lui c'est ça que tu veux pas comprendre David toi je sais que tu aimes bien les milliards alors je te dis on ne dit pas toi toi tu es en train de parler de dire des choses tes rêves tu es en train de citer tes rêves tu peux les citer mais je te dis jamais vous n'avez pas le droit de dire toi toi David toi toi d'accord alors est-ce que tu as fini oui Farid oui oui j'ai fini mais on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord allez tu vas aller manifester encore le week-end ah oui 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 bien sûr oui oui je vais venir à côté de chez toi ah bon tu serais là-bas je serais juste en face de chez toi oh là là laquelle banque t'as cassé la semaine dernière je ne cache rien vraiment écoute là tu veux me piéger tu ne m'arriveras pas à me piéger moi tu sais tous les casseurs on les a filmés on a les films de tous ces gens-là mais ils ne sont pas malins tu sais les mecs ils sont venus avec des masques pour le tu sais des masques pour le gaz lacrymogène oui ils sont venus ils ont mis le masque dans leur sac à dos moi si je viens avec le masque je ne le mets pas dans le sac à dos je le mets dans mon slip mais on va fouiller ton slip aussi ah elle va fouiller dans ton slip aussi je le mets au pied mon masque je le mets à mes pieds dans ma chaussure dans mon slip on va le trouver ils ne vont pas m'enlever ils ne vont pas mettre à poil quand même non 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 ça va ils ne sont pas malins ils ne sont pas malins ils n'ont pas de stratégie le masque c'est pas méchant le masque c'est pour éviter de respirer le machin l'acrymogène ça fait sourire ça fait toucher c'était interdit de porter le masque alors c'est interdit parce que quand tu as les gaz l'acrymogène tu es obligé de respirer ça tu ne peux pas tu peux ramener ton avocat avec toi ton avocat il va donner des explications comme quoi le masque c'est pour ça il devrait autoriser les masques pas des cagoules mais les masques tu sais qu'il met sur le nez là tu sais il devrait l'autoriser ça prend pas de place le mec il le met dans son slip ou dans ses chaussures et ça y est à l'as il est fini je ne sais pas tu es commande et autoriser le masque s'ils vont l'autoriser le masque il ne veut pas jeter les gaz qu'est-ce que ça a fait c'est pas possible tu ne répètes à personne c'est de dire j'ai entendu écoute non mais je finis écoute 100 euros je trouve que c'est pas assez toi comme tu sais que tu n'es pas loin de l'Elysée tu peux aller voir Macron tu lui dis écoute Farid il a dit son rôle là tu as décoré Farid le tweet de Trump qui lui-même aussi il demande la tête de Macron il dit les français ils vont être un président comme moi c'est-à-dire ils vont faire shooter Macron ça qu'est-ce que tu en penses toi que tu es tellement contre l'Amérique et surtout Trump maintenant Trump il vous soutient qu'est-ce que tu en penses non mais Trump parce que lui il veut être le roi du monde et Macron il veut donner des leçons à Trump et là ils ont un différent mais il vaut pas plus cher il vaut pas plus cher que Macron c'est de même il a lui enlevé les poussières sur son costume le lendemain il dit t'es un con c'est de l'hypocrisie ça c'est du blabla ça c'est du cinéma la vérité c'est les gens qui souffrent ça oui que ce soit en France dans tous les pays du monde en Afrique au Maghreb si des gens ils devraient tous mettre des gilets jaunes partout en Amérique partout des gilets jaunes en disant on veut plus des milliardaires on veut des riches mais pas des milliardaires on a besoin des riches des gens intelligents des gens courageux qu'il y ait des différences un petit peu c'est normal mais pas le jour et la nuit quand même il faut rester les pieds sur terre le mec qui a 15 milliards quand il va mourir il va pas les emmener avec lui non si on lui prend 1 milliard ou 2 milliards il lui reste encore 10 milliards ça lui suffit pas ça c'est pas c'est pas les bons dieux non non moi je veux bien qu'il y ait des riches mais pas trop mais il faut pas qu'il y ait des pauvres trop pauvres aussi il faut qu'il y ait un équilibre non 100 euros c'est pas assez moi je trouve qu'on devrait gagner le salaire minimum avec la vie le prix de ce que ça coûte les loyers le bistec les légumes les fruits on devrait gagner minimum le plus bas salaire 2000 euros 2000 euros c'est bien et le plus riche il doit gagner 30 000 euros pas plus pas moins t'es pas d'accord ? avec 30 000 si tu gagnes 30 000 tu vas pas être content toi ? non 30 000 je suis d'accord oui je suis contre le salaire toi 30 000 et moi 2 000 on est d'accord ? non moi je veux pas 30 000 mais pour le riche au lieu de toucher plus de million non on va dire que toi tu es quand même intelligent on va dire que tu vas gagner 30 000 mais une chose t'as besoin de plus t'as pas besoin de plus une chose qui est très intéressante avec 30 000 tu vas bien Farid oui quand même est-ce que tu as compris qu'il est tombé dans le piège de ton ennemi Donald Trump c'est-à-dire les casseurs moi je l'avais dit avant mais hier lui-même il l'a dit moi je regarde ça fait tout ou trois mois même depuis avant les gens je disais que c'est Trump qu'il veut la tête de Macron mais hier il l'a dit et Jean-Niveau l'autre il a contesté Macron lui-même il a contesté les propos de président américain c'est-à-dire vous êtes tombé dans son piège voilà vous êtes dans la roue en train de casser c'est lui qui l'a dit que la France il voit un président comme moi il pense la même chose tous les deux il pense pareil c'est kiff kiff Borico Claude qu'est-ce que t'en penses Claude regarde nous avons Claude aussi avec nous parce que j'ai pas les moyens de rester je te dis de ne pas dire ça non plus tu oublies toujours les choses qu'il ne faut pas dire il ne faut pas dire Claude bonsoir Claude oui bonsoir tout le monde bonsoir ben oui enfin je suis assez d'accord avec ce que je dis M. Farid voilà sur certaines choses alors par contre aujourd'hui ben pour moi ce qu'a dit notre président ce sont des demi-mesures quelque part voilà alors que alors que il fallait qu'il augmente à mon avis tous les salaires voilà il n'a pas parlé de certaines choses alors évidemment pour moi ce sont des demi-mesures c'est tout et puis voilà à votre avis qu'est-ce qu'il devait rajouter à Saint Claude quand même au départ c'était 6 centimes carburant dès le commencement aujourd'hui il a donné 13 avantages 13 pendant 13 minutes qu'est-ce que vous en vouliez encore de plus dites-moi allez moi disons que je ne suis pas concerné parce que je ne conduis pas je n'ai jamais conduit de ma vie bon mais les carburants je ne sais pas s'il en a parlé je ne me rappelle plus à vrai dire bon le carburant s'est déjà passé avant avant il a dit que je ne veux pas augmenter voilà c'est tout malgré que ces ministres ils ont dit alors par contre oui alors par contre c'est vrai qu'il n'a pas parlé sachement douter de supprimer de remettre plutôt l'impôt sur la fortune bah oui il n'en a pas parlé mais ça je m'en gourais mais il a parlé il a parlé mais il n'a pas évoqué d'annuler cette loi il a dit il a dit ça depuis 40 ans c'est-à-dire depuis France-François-Bitterrand qu'on a imposé cette loi beaucoup de capitaux français ont parti de la France moi pour garder les capitaux chez nous j'ai dit les capitaux qui font fonctionner l'État la République tout ça je ne vais pas les taxer mais les capitaux qui d'or je vais les taxer c'est-à-dire il a parlé sur ce sujet-là vous voyez en disant en disant ça c'était le problème assez important depuis 40 ans que les capitaux partaient de la France à cause des taxes alors il a dit moi ces taxes-là je l'ai enlevé pour les capitaux qui fonctionnent qui travaillent en France mais par contre pour les capitaux qui d'or voilà toujours la taxe existe il a donné cette explication Claude oui enfin bon oui je dis pas le contraire mais bon mais est-ce que cette explication de Macron à ton avis c'était raisonnable ou non à ce sujet pour garder les capitaux en France peut-être pas fait très attention mais en tout cas Macron pour moi ce qu'il a parlé c'est pour moi son discours bon pour moi c'est des demi-mesures quoi voilà j'attendais un petit peu plus quoi là déjà augmenter tous les salaires et puis et puis et puis et puis les retraites oui enfin oui 100 euros bon tout ça ça fait pas beaucoup voilà bon il y a des vases communicants parce qu'il peut donner d'une main et reprendre d'une autre voilà je sais pas on peut trouver de l'argent où il y en a on peut baisser le budget de l'armée ça nous coûte cher et puis bon il y a toujours moyen de trouver du pognon là où il est c'est ce que je veux dire voilà 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 alors bon moi j'ai marqué sur un mur mais comme ça j'avais un feutre j'étais pas loin de l'Elysée mais par contre j'ai pas été aux manifestations suivantes j'étais à la première je crois j'avais marqué alors vous vous rappelez est-ce que vous rappelez monsieur David du sketch des inconnus vous vous rappelez ? oui 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 alors il disait dans un sketch des inconnus Emmanuel descend c'est ton destin et bien moi c'est ce que j'ai marqué sur un mur Emmanuel descend c'est ton destin bon tu l'as écrit il y a déjà 4 semaines hein vous disiez ? vous l'avez écrit il y a déjà 4 semaines c'est ça à peu près oui 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 voilà Emmanuel descend c'est ton destin ben vous l'en dire ça descend explique-toi sinon c'est ton destin parce que là si c'est des mesurettes comme il fait et bien par la suite ça va essayer d'être plus grave pour lui voilà et c'est ça et c'est ça qu'il a demandé et c'est ça qu'il a demandé aussi Donald Trump hier concernant le tweet de Donald Trump vous avez entendu ? un petit peu Trump a critiqué la France je ne sais pas un tweet non non il a dit à la fin de son tweet il dit que les français ils ont crié comme quoi ils vont changer de président ils vont en président comme Trump c'est à dire le changement de président en France officiellement il dit que c'est la volonté des Etats-Unis qui a mis en colère Macron et Jean-Laution c'est officiel maintenant c'est à dire cette volonté de chuter Macron c'est président Trump ah oui d'accord mais c'est vrai que ce qu'il a enfin dissous de l'Assemblée moi j'entendais toujours quelqu'un en parler bon Gérard Larcher je crois alors dissous de l'Assemblée ou plutôt faire un référendum bon bon pourquoi pas Larcher il a dit ça ? Larcher il a dit ça ? Gérard Larcher a dit non on lui a posé la question mais Gérard Larcher a répondu faire un référendum ça se prépare en 15 mois donc là ça fait quand même voilà 15 mois c'est plus d'un an alors bon faire un référendum oui c'est quand même dissous de l'Assemblée alors ça bon il y en a qui l'ont fait avant Jacques Chirac puis d'autres bon alors ça pourquoi pas mais bon mais de toute façon moi si je pense que Macron ne met pas de l'eau dans son vin de toute façon il sera obligé de démissionner voilà je vais terminer là-dessus et je vous salue ah oui à propos monsieur David oui alors qui était je confondais ce nom-là avec le vôtre au début qui était Abbassi Madani d'après vous alors ça c'est très ancien c'est en Algérie je crois parce qu'il y a un nom qui m'est revenu et au début je vous confondais avec ce nom-là ah il ne faut pas on a fabriqué un autre Abbassi aussi en Iran c'est un terroriste lui ici Madani Abbassi c'était un comme ça islamiste alors il ne faut pas confondre non mon ami oui ça n'a rien à voir évidemment lui il existait mais ils ont fabriqué un autre Abbassi en Iran pour démolir David Abbassi après Madani Abbassi Madani Abbassi c'était dans les années 90 il était patron du hadith algérien voilà les islamistes j'ai un ami qui est algérien fragilement d'ailleurs bon fragilement donc voilà écoutez monsieur David je continue à vous écouter merci et puis voilà bon ben j'espère que ça ira mieux pour la France parce que bon au risque du monde entier notre pays se dégrade il faut le dire quand même ce qui est dommage voilà mais à propos j'ai entendu il n'y a pas longtemps Abdel alors il a mis de l'eau dans son pinard lui enfin bon ce gars là je crois qu'il pense à faire faire l'aiguille lui quand même quelque part je l'ai entendu comme par hasard sur des fois je regarde de temps en temps pas toujours Jean-Jacques Bourdin le matin sur RMC et puis il a intervenu dans RMC il y a quelques semaines déjà et puis là je l'ai entendu je crois que c'est chez vous l'après-midi chez la dame qui fait l'émission alors il a peut-être mis de l'eau dans son pinard bon enfin on verra mais lui je pense qu'il fait qu'il essaie de faire parler de lui ce Abdel bon voilà je termine là-dessus et j'espère que tout que ça ira mieux par la suite pour tout le monde et puis je vous souhaite bonne fin d'émission monsieur David merci monsieur à bientôt Claude bonne soirée au revoir à bientôt voilà vous écoutez votre radio sur 952FM 08 92 23 95 20 c'est le tour de Amadou Amadou de Grenoble vous nous appelez de Grenoble Amadou c'est ça ? bonsoir oui oui bonsoir j'ai découvert votre rôle je suis grenoblois bah c'est bien bah on est français on est citoyen on a voté pour Macron oui je crois que le problème qui lui est arrivé c'est vrai qu'il n'est pas le seul responsable c'est les politiques qui ont été amenées depuis plusieurs années depuis que j'espère le pouvoir d'Assad des français n'a pas été augmenté non seulement quand il a dit on aura plus que Macron il a eu par l'extrême droite qui est Marine Le Pen quoi bon et c'est là qui pose le problème parce que maintenant il ne gouverne plus normalement le pouvoir la démocratie culturelle la démocratie sociale doit être dialogue entre les citoyens apaiser le pays mais c'est pas mettre le pays en chaos casser d'autres pays même s'ils manifestent ils ne cassent pas le problème il est là c'est à dire que la vie des français est devenue dure il y en a même qui travaillent ils n'arrivent pas s'en sortir il y en a aussi qui tous alors que je ne suis pas contre ceux qui n'ont pas droit comme les immigrés bon je ne suis pas contre les immigrés parce que moi je suis français de la colonie j'ai la nationalité française nos grands-pères sont bâtis pour la France donc on ne veut pas que ce pays soit détruit par n'importe quelle politique c'est sur ce côté-là si les politiques le pouvoir n'appartient pas au président de la République un homme qui doit tout résoudre il doit partiner au peuple il doit dialoguer avec le peuple c'est pas seulement le nombre l'économie c'est l'économie maintenant qui gouverne c'est pas l'humain qui est devant je ne suis pas contre les riches mais le problème il est que comment on va s'en sortir pour notre vie pour la vie humaine d'abord il faut penser la vie humaine avant de penser on dirait qu'il y a des classes sociaux communautarisme des classes sociaux les classes qui sont ceux qui sont au pouvoir ils ne connaissent même pas un prix de baguette de pain c'est là le problème et effectivement c'est qu'ils font gagner l'extrême l'extrême droite ils sont des citoyens comme nous il ne faut pas dire que Marine Le Pen elle n'est pas citoyenne elle est citoyenne mais ce qu'il y a on est dans une politique démocratique régime démocratique la démocratie c'est-à-dire il faut dialoguer il faut accepter les critiques il faut écouter les autres il ne faut pas se coûter tout simplement c'est ça que j'ai à dire c'est vrai qu'il a dit qu'il va augmenter le SMIC mais c'est une parole mais les paroles il faut les mettre en acte est-ce qu'il va le mettre comme pendant les élections présidentielles on pensait qu'il a dit la république en marche on pensait qu'il va être mieux que comment dire les précédents quand il est venu bon c'est vrai que c'est au niveau mais je ne le critique pas je le respecte en tant que président de la république donc il faut qu'il fasse un effort aux côtés des historiens du peuple c'est le peuple que le pouvoir leur appartient alors je vous laisse une bonne continuation allô on vous écoute Amadou oui voilà voilà je vous laisse la place aux autres auditeurs merci de m'avoir prendre ma parole je viens de vous découvrir effectivement c'est ton point de vue que je donne je n'ai pas dit que j'ai raison ou que j'ai tort je suis citoyen j'ai voté pour Macron je pensais que quand il a dit la république en marche c'est-à-dire que la république en marche ce n'est pas une partie politique Macron il a été ministre des finances comme Sarkozy mais le problème il est qu'il n'a pas regardé le pouvoir d'achat des Français il y en a même qui travaillent il y en a même des gens qui font de la nourriture au poubelle et quelqu'un qui est président de la République il gagne bien sa vie ou un député même aux néglises non riches alors mais c'est là maintenant qu'il faut regarder la classe moyenne c'est pas qu'on est contre lui mais il faut qu'il nous dirige avec notre choix notre point de vue il négocie tout le pouvoir vertical il laisse l'horizontale on dirait que l'horizontale nous sommes des esclaves conditionnés et consensuels vous avez compris là c'est ce que je voulais dire oui oui c'est un point de vue c'est pas que j'ai raison c'est mon point de vue mon analyse je constate je suis citoyen si ce pays il est dans la mer il est dans la mer donc je ne souhaite pas que le pays soit déçu on a vu nos voisins européens même quand ils manifestent ils ne cachent pas ils parlent comment dire les gilets jaunes c'est eux qui cachent non quand on a eu la coupe du monde on a manifesté notre joie ils ont cassé et surtout quand il a des situations ces situations là le président de la république il devrait penser depuis le commencement que s'il y aura des manifestations il va y avoir des cas et s'il va y avoir des cas on va payer de plus déjà on est endetté de 1000 milliards d'euros et la jeune euro elle n'avance pas la France qu'est-ce qu'on a mis on a enlevé le franc on a dit l'euro on va faire concurrence avec le dollar bon l'euro n'avance pas on est endetté de casser des prix ça détruit ça nous met en retard économique et mieux on veut de gouverner avec la sagesse que de gouverner avec parce qu'est-ce que ça veut dire la violence la violence n'est pas seulement critique il y a la violence imposer mon idée aux autres je les réduis à moi-même ça aussi c'est une violence bon je vous laisse je donne la parole à votre auditeur merci de reprendre ma parole merci monsieur Amadou de Grenoble voilà ça c'était de Grenoble monsieur Amadou qui nous appelait et je vais être ravi de vous entendre si vous nous appelez en dehors de l'île de France voilà parce que c'est très sympathique de voir que vous êtes en train de nous écouter en France partout et dans le monde entier également oser de nous appeler je ne sais pas parce que quand vous êtes à l'étranger c'est vrai vous ne pouvez pas composer le 08 je ne sais pas si on parle de la solution ou non mais ce n'est pas grave on va vous écouter en composant le 08 92 23 95 20 vous avez la parole sur le radio ici maintenant mes chers amis n'oubliez pas vous êtes n'importe où dans le monde vous tapez ici et maintenant au point qu'on et vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé David Abassi est avec vous comme tous les lundis Gilets jaunes ça va continuer puisque tout le monde a réclamé acte 5 et chaque somme il y a beaucoup de casse environ 150 000 personnes qui sortent dans les roues en France il y avait des casse à Bordeaux et dans une autre ville aussi à droite à gauche surtout à Paris quand vous marchez dans les petites roues ou les grandes avenues autour de Champs-Elysées vous constatez qu'il y en a cassé beaucoup de vitres et brûlé beaucoup de voitures c'est à dire je ne sais pas peut-être le gouvernement si ça continue cette révolution puisque maintenant c'est la révolution ce n'est plus des manifestations cette révolution si ça continue je crois que comme à l'époque d'Alan Juppé on va faire sortie l'armée pour maintenir l'ordre puisque les nombres de policiers et ça c'est grave c'est très important puisque en pays comme la France on n'a jamais pensé comment on peut faire face à une poignée de main les gens 100 000 personnes ce n'est pas beaucoup en plus les casseurs c'est 10 000 voilà vous avez la parole on vous prend tout de suite comme vous pouvez constater c'est qui ? bonsoir bonsoir on vous écoute allo 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 ok ok vous pouvez revenir en composant le 08 92 23 95 20 mes chers amis 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 On est maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'Humeur du Temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions, en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm. Alors sur 95.2 FM, Radio ici-et-maintenant, on va recevoir René, il vient de composer le 08 92 23 95 20. Bonsoir René. Bonsoir David, bonsoir tout le monde, bonsoir la radio. Voilà, c'est vrai que par rapport aux propositions que Macron, pendant les 13 minutes, il a répondu, c'est vrai qu'il a fait l'effort de répondre pour l'augmentation du SMIC, pour 100 euros. Pardon, pardon, j'ai dit 100 francs. Je pense que l'annulation de la CSG, et je ne me rappelle plus encore ce qu'il a fait, mais il a fait un petit effort. Mais est-ce que ce ne sont pas, comme disent les autres auditeurs, ce sont des mesurettes ? Mais moi je pense que ça cache autre chose, parce qu'en fin de compte, si les caisses, si les caisses, la Cour des comptes dit que la France est à 2300 et quelques milliards de dettes, et en recettes, à la 1500 ou 1300 de recettes, c'est vrai qu'on est en déficit. Donc c'est pour ça que, et qu'est-ce qui fait le déficit ? C'est le fait qu'il y a des gens, comme dit Farid, il y a des gens qui sont archi-milliardaires et qui ne reversent pas l'argent dans l'économie. Et pourquoi ? Parce que c'est une économie, parce que les riches, les très riches, ils font la pluie et le beau temps. Ils viennent, ils délocalisent, ils prennent les subventions que Sarkozy ou Chirac ou Mitterrand leur avaient données, ils restent 15 ans en France, après ils délocalisent une fois qu'ils ont pris les subventions. Ils vont en Chine, ils vont en Bulgarie, comme dit Farid, ils vont je ne sais pas où. Ça fait qu'à chaque fois, comme continent, continental, comme il y a d'autres entreprises qu'ils ont démantelées, les gars, les comptis, ils ont fait sauter l'usine. Et parce que pourquoi ? Parce qu'ils ont pris les subventions et puis après, hop, 10 ans après, ils se barrent. Comme ArcelorMittal, etc. C'est vrai que ça cache des... Les grands patrons, ils ne sont pas honnêtes avec la population française, voire avec le gouvernement français. Les très riches, ils ne sont pas honnêtes. Parce que s'il y a un moment, Sarkozy voulait les faire payer quand ils allaient partir. Sarkozy a dit, si vous quittez le pays, il faut rembourser l'argent des subventions que vous avez empochées. Et c'est là qu'ils ont fait dégager Sarkozy. Parce que Sarkozy, il avait dit ça, ils ont fait dégager Sarkozy. Parce que Sarkozy voulait installer une pénalité à tous ceux qui ont engrangé les subventions, toutes les subventions publiques, toutes les entreprises qui voulaient délocaliser. Ils voulaient les faire payer. Alors on l'a fait, on l'a fait sauter. Et puis ils ont mis Hollande. Mais Hollande, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a défiscalisé les heures parce que soi-disant, ça coûtait cher à l'État. Nous, les ouvriers, nous, les salariés, on était content de travailler à l'assureur de notre front. Qu'est-ce qu'il fait ? Il refiscalise les heures supplémentaires pour remplir, soi-disant, les caisses de l'État. Maintenant, Macron se retrouve avec un pays fiscalement décousu pendant 40 ans, un coup à droite, un coup à gauche. Les très puissants, les milliardaires, ils ne jouent pas le jeu, ils ne réinvestissent pas. Les caisses sont vides. Voilà. Donc c'est un dynamisme économique, en réalité, qu'il faut freiner. Parce que les écologistes, les écologistes, ils veulent un retour aux produits bio, à la permaculture. Et ils ont attaqué Monsanto. J'ai entendu beaucoup de débats sur cette radio, ici et maintenant. Ils veulent freiner un dynamique économique qui tue la population. Avec les produits chimiques, les poulets aux hormones, le chlordécone aux Antilles, je ne sais pas quoi, etc. Les libres marchés. Il y a un dynamisme économique depuis des siècles qu'il faudrait freiner et retourner à la terre raisonnable, à le niveau de population raisonnable, à la nourriture qui était à une époque, je ne sais pas à quelle date, on pourrait fixer la date qui était quand même à peu près agréable. On pourrait chiffrer ça en 1910, en 1920. On avait quand même une nourriture de qualité et puis une sorte d'esprit de villageois en France qui était quand même méritant. Mais après la guerre 39-45, tout a basculé. Tout a basculé. De Gaulle, il a créé l'ISF, l'impôt de solidarité sur les grandes fortunes, pour contribuer aux riches, pour obliger les riches à rebâtir la France. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont pris l'organisation sous le bras, ils ont barré au Mexique, dans les pays méditerranéens, en Orient, en Turquie, etc. Et ils ont installé des vitrines en France pour vendre aux Français des produits pour se faire un maximum de pognon et ne pas payer de taxes et d'impôts. Donc l'ISF a été créé par De Gaulle. C'est les trucs automobiles comme Citroën, Renault, EDF, etc. qui ont participé, parce qu'eux, ils ne pouvaient pas partir, parce que toutes ces entreprises-là étaient nationalisées grâce aux communistes. Les communistes se sont battus pour nationaliser ces entreprises, pour que ces entreprises restent en France. Les autres se sont barrés. Donc, comme la SNCF, ils s'étaient obligés de rester, etc., etc., ils ne pouvaient pas se barrer. France Télécom, Orange, à l'époque, quand c'était France Télécom, etc., ils étaient obligés de rester. Donc les communistes ont plaidé la nationalisation de ces 40 entreprises pour qu'il y ait du boulot. Et maintenant, par des réformes, Macron, il se retrouve avec... Il y a plein de trucs à dire, M. Bassi. Il faut réformer la formation de Sciences Po, HEC, Lénard, et tout ça, parce qu'ils fabriquent les élites, parce que les élites travaillent sur de vieux programmes. Et quand ils arrivent sur des grandes entreprises ou les sièges des députés, etc., c'est avec les mêmes recettes, les vieilles recettes, qu'ils gèrent le pays. Donc ils n'évoluent pas. Ils ne suivent pas la tendance. Comme dit Bruno, ils ne suivent pas la tendance. Le paysage de la population a changé. L'expression sociale a changé. Il y a une nouvelle ère du numérique, mais on ne va pas faire que du numérique. Il y a les gens qui réclament leurs droits. Il y a les communautés qui réclament leurs droits d'exister. Tout a changé. Et Macron, dans tout ça, eh bien, il voulait donner une nouveauté, un visage nouveau, moderne, à la France, et l'ouvrir vers l'Europe. Mais il se trouve que les gens, les non-diplômés, les petits diplômes, les petites mains de conditionnement dans les usines qui mettent les choses en boîte, les sardines en boîte, qui mettent les jouets en boîte sur des palettes, les caissières, les agents de sécurité, les métiers qui ne demandent pas de diplôme, eh bien, il y a au moins plus de 9 millions de ces gens-là. Et ce sont ceux-là qui sont gilets jaunes, qui veulent un pouvoir d'achat un peu mieux payé, et voire même les petits diplômes, et voire même les Bac+, qui commencent à les rejoindre. Ce qui touche même 2 000 euros, 2 500 euros par personne qui commencent à descendre dans la rue, qui trouvent que la vie est trop chère. Donc, moi, ça fait longtemps avec Clara et Caroline Guidetti, qui étaient sur l'antenne, depuis 2011-2013, je téléphone, pour plaider une nouvelle structure, une nouvelle manière de protéger nos droits et nos acquis aux salariés qui n'ont pas de diplôme, mais qui se lèvent pour leur dignité, pour aller bosser le matin, pour qu'ils puissent... etc. Malgré qu'on n'a pas de diplôme, l'État nous demande de ne pas collecter 2 ou 3 emplois en plus. Donc, parce que si on a 2 ou 3 emplois en plus, on est imposable. Donc, on a des coûts de matraque. Donc, il faut gagner 900 euros, il faut gagner 1090 euros, et ne pas dépasser. Il ne faut pas faire un deuxième emploi, il ne faut pas faire un troisième emploi. Et avec ça, on ne peut pas avoir accès au logement parce qu'on a un statut professionnel éclaté. On n'a pas un truc qui rassure les propriétaires ou les organismes d'HLM. C'est tout un système, c'est tout un système à la base de celui qui n'a pas de diplôme, qui a échoué à l'école, qui se lève quand même pour aller sauver 2 ou 3 palettes ou balayé devant un magasin à 700 euros ou 800 euros. Il n'a pas le doigt, il n'y a pas de système, il n'y a pas de structure pour ces gens-là. Ça fait depuis longtemps, j'ai essayé de faire comprendre à Clara à l'époque, avec Laurent, avec... comment il s'appelle ? Mais il faut, René, il faut formuler les demandes. Comme l'histoire des Gilets jaunes, que sans aucun doute vous avez entendu, les 25 propositions qu'on vient de faire, on ne sait pas, c'est par quel groupe de Gilets jaunes, mais quand même, ça c'est bien, puisqu'ils ont fixé leurs demandes, leur projet, c'est déjà écrit, c'est 25 articles. Vous aussi, si c'est depuis 2011 que vous combattez pour certaines idées, même plus, il faut sortir votre business plan, il faut sortir des articles, un, deux, trois, on va ça, on va ça, on va ça, on va ça, surtout ça, c'est le temps. Le temps de déposer vos demandes précises, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Mais vous pouvez l'envoyer directement pour l'Elysée, selon, si vous êtes une partie de Gilets jaunes, comme j'ai dit il y a déjà trois, quatre semaines, René, vous pouvez fonder votre association, même si vous êtes trois personnes. après, formulez, formulez vos demandes, comme les 25 propositions de Gilets jaunes, enfin, une partie de Gilets jaunes, les 25 propositions, c'est bien fait, vous aussi, vous devez formulez vos demandes, écrire, créez votre association, créez votre page Facebook ou Instagram ou je ne sais pas quoi, trouvez les adhérents, trouvez les gens qui pensent comme vous, comme l'individu qui a fait une manifestation de Gilets jaunes le week-end passé à la place de la République, lui, il est devenu célèbre et son mouvement de Gilets jaunes aussi célèbre, puisqu'il est pour rassembler les gens dans un endroit ailleurs que Champs-Elysées et il est reconnu comme un des chefs de Gilets jaunes. Vous aussi, René, chacun parmi vous, vous pouvez faire ça, formulez vos demandes, envoyez à l'Elysée et créez votre association, ça ne coûte rien. Et comme ça, puisque ça, le vague de la révolution, de changement qui a commencé en France, c'est très important cette vague, ça c'est une révolution, ça c'est très important, mais vous devez être organisé, c'est-à-dire chaque groupe des Gilets jaunes, chaque groupe qui vous avez des demandes et des idées, vous devez le formuler, René. Je vous écoute. Oui, effectivement, parce que moi je les regarde, je les soutiens, c'est vrai que je les regarde, etc., etc., etc. Mais le problème, c'est qu'on ne demande pas l'aumône, parce que c'est vrai que leurs demandes, leurs revendications, c'est par rapport à ce qu'on ne leur donne pas dans les structures d'aujourd'hui, dans les structures juridiques, dans les structures économiques, qui ne répondent plus à la liberté d'exercer des emplois, de mettre à l'abri ces acquis. Ils ont essayé de créer compte personnel d'activité. Après, ils ont essayé, avec madame, comment elle s'appelle, la ministre du Travail qui était sous Hollande, ils ont essayé de faire un truc qui a essayé de passer. Ils sont descendus dans la rue. Ma proposition que je faisais, j'envoyais des courriers à l'époque, à l'Élysée, etc., c'est que c'est passé, c'est passé à l'Élysée, ils ont entendu, c'est pas avec Mons-Rollande, c'était avec Sarkozy, etc., parce que la députée des Yvelines, c'était Pécresse. Je me suis rapproché de Pécresse, etc. Mais comme elle était formatée, elle ne comprenait pas mes idées. Elle pensait que c'était le plan Marshall. Elle dit que mes idées, c'est comme en Amérique. C'est individuel, c'est individualiste, etc. Elle n'a pas compris. Donc je suis rentré chez moi, tout simplement, etc. J'ai écrit à l'Élysée, etc. TF1, ils ont foutu leur nez dans l'histoire. Et ils ont tout saccagé. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font descendre les gens dans la rue, ils font les gens tout casser, ils font les gens faire, etc. Alors que moi, j'aurais voulu, pour les personnes non diplômées, les gens qui se lèvent le matin, les petits salaires, les petits ouvriers, les petits salariés, ils ont le droit de carburer. Et s'ils avaient un système, une structure qui leur permettait de collecter du pognon, de collecter du pognon à la sueur de leur front, à la sueur de leur front, et de... Voilà, il y a un truc comme ça, il y a une structure à créer. Ce n'est pas un organisme politique. On ne demande pas l'aumône. Les gens que je vois à la télé, ils ne demandent pas l'aumône. Ils ne demandent pas à Macron l'aumône. Ils ne demandent pas 100 euros. Ils demandent qu'ils soient respectés, qu'ils aient la joie de se lever le matin en sachant qu'ils vont se battre chaque jour. Et que quand ils regardent leur relevé bancaire, eh bien, ils ont bien de cause. Ils travaillent pour eux. Et qu'on ne leur tape pas dessus à dire « Eh bien, tu dois payer ci, tu dois payer ça, ça va encore augmenter, tu n'as pas le déploie, c'est tel plafond. » Ces petits gens qui ne demandent rien à personne, non diplômés, petits diplômes, sans expérience, sans logement, migrants, tout ce que vous voulez. Ces gens-là, mais qui ont la dignité d'aller se lever le matin pour soulever deux ou trois palettes à Rungis. Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'avais 21 ans. Nettoyer le succursal du palais de justice avec un sceau de ménage avec ma chef portugaise, etc. Je l'ai fait. Mais, c'était payé au lance-pierre. Donc, ça ne m'encourageait pas d'aller prendre un deuxième boulot parce que tu te faisais taper sur les doigts. si tu gagnes 16 000 francs, 20 000 francs, « Ah oui, mais tu es imposable, machin, alors que tu n'as pas de diplôme, alors qu'on te fait chier. » Moi, c'est tout. Créer une structure pour nous, les petits diplômes, les non-diplômés, les chômeurs, de manière à... Tu remplis ton compte, tu remplis ton compte tant que tu peux te lever le matin. C'est ça que j'ai envie de créer. C'est ouvrir une structure que tu remplis ton compte bancaire. Tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Tu remplis. Et l'État n'a le droit. Rien ne te dire. Tu remplis, tu remplis, tu remplis. Que ce soit ta santé qui passe. Mais tu sais, tu le remplis, tu le remplis pendant 15 ans, 20 ans. Et après, tu te payes ta formation à toi. Tu te fais ton truc. C'est qu'à la sueur de ton fonds. On n'a pas demandé de compte personnalisé, de transport, de machins qu'ils essayent de faire à l'époque de El Khomri. Ah voilà. Madame El Khomri, la pauvre, on lui a filé le dossier. Elle n'a pas su... Et encore, Vals a tout détricoté. Vals a tout détricoté parce que la droite a voté en masse pour le premier projet de El Khomri. Voilà. Qui allait en direction des salariés. Donc, et Vals, il a tout cassé. Il a tout détruit. Et donc, ce sont ces gens-là, à nouveau, qui sont dans la rue. Et voilà, ils sont dans la rue parce que les petits salaires, on nous tape sur les doigts. On nous tape... Et voilà. Donc, on ne peut pas partir en vacances. On a tous les... Fin de mois, on est à moins 300, 400 euros de découvert. C'était pour éviter ça. Mais ça fait... Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas passé avec Sarkozy. Ce n'est pas passé avec El Khomri et Sous-Hollande. Maintenant, les gens sont dans la rue. Voilà. Voilà, ils sont dans la rue. Eh bien, voilà. Parce qu'il fallait trouver une réponse structure dans laquelle... Et puis, Macron, il serait bien. Macron et Hollande, il serait bien s'ils avaient à Sous-Hem Khomri. Mais c'est parti en fumée. Vas-y a tout détruit. Ou patate. Ils ont viré la droite. Ils ont tapé sur la droite. Ils ont tout... Je ne sais pas. Comme vous dites, M. Abassi, tout à l'heure. Tout part de la France. Il y a un truc. Il y a une cellule quelque part, cachée quelque part, et qui détruit tout. Mais on ne sait pas d'où ça sort. Ils sont cachés. Ils sont pointillés. Et c'est vrai que vous avez dit ça tout à l'heure. J'ai dit, mais oui, mais c'est ça que je me suis aperçu aussi. Il y a quelque chose que le comé... L'ayatollah Khomeini, il est venu à Paris. Pouf ! Ça a foutu la merde. Bokassa, il est... Pouf ! Ça a foutu la merde. C'est bizarre. Tout part de Paris. Il y a un truc bizarre. Moi, je n'aimerais pas mourir. Bon, M. Abassi, j'arrête parce que je vous fous une balle dans la tête. Et je vous dis bonsoir et bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Merci, René. Bonsoir. Non, on ne va pas te tuer pour ça. C'est faible chose. Maintenant, on ne tue pas tellement facilement comme avant. Voilà. Mais c'est vrai. Vous savez, la plupart des révolutions dans le monde, les changements dans le monde, il y avait une manne cachée de l'extérieur qui soutenait. Mais on ne peut pas dire que cette révolution n'était pas justifiée. On peut la justifier. Vous voyez, c'est-à-dire, toujours, il y a des mécontentements, toujours, il y a des problèmes. Mais de temps en temps, c'est comme les révolutions dans le pays, l'Europe de l'Est ou la révolte en Libye, en Irak, des choses comme ça. vous faites tomber en dictature, mais après, le pays, il entre, le pays, il entre dans le chaos, comme vous pouvez constater actuellement, certains pays. C'est-à-dire, mais de l'autre côté, quelques révoltes, révolutions, comme celle de Gandhi en Inde, Nelson Mandela, en Afrique, l'Ekvalessa, vous vous rappelez de l'Ekvalessa, ça peut faire des changements, les belchuïques, c'est les communistes, gérés par Lénine, les maoïstes, pour la Chine, certaines révolutions, ça peut être positif, certaines négatives, mais toujours, il y avait une main de l'extérieur qui soutenait ça. Même à l'époque, dans l'histoire, comme un historien, je veux vous dire, dans l'histoire aussi, quand il y a le conflit entre la Perse et les Romains, alors, quand il y a ce conflit-là, ils savent que les Juifs, ils sont en train de chercher et penser et attendent le sauveur qui va venir, on va fabriquer des sauveurs, les Iraniens, ils vont fabriquer des sauveurs, le roi mage, le roi mage, c'est qui ? C'est des rois iraniels, et alors, pour organiser une révolte contre les Romains, qu'Israël, il est colonisé par les Romains, ils vont désigner des sauveurs comme Jésus, etc. Ça, ça existe depuis des siècles dans le monde, alors, l'histoire de Trump aussi, Donald Trump, qui a eu beaucoup de conflits, cachés et non cachés contre Macron, voilà, vous voyez, on veut la tête de Macron, on dit n'importe quoi qu'il va faire, vous allez voir, on va dire non, non, Macron démission, Macron démission, il y a déjà 18 mois, vous allez voter pour lui, vous avez voté en faveur de Macron, alors maintenant, on était obligé puisqu'on ne voulait pas voter Le Pen, etc. Oh oui, c'est ça malheureusement, voilà, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20, bonsoir, c'est qui ? Bonsoir. Allo ? Allo, allo, allo ? Bonsoir, bonsoir, c'est qui ? Allo ? Vous pouvez parler, je vous prends directement, vous êtes en direct sur l'antenne, mais... Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, iciestmaintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'Humeur du Temps, tous les lundis, dès 23h et soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassie, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassie en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm et d'avoir regardé cette vidéo ! alors pour nos amis qui vient de nous appeler c'est à dire les amis récents vous savez quand vous êtes en train de parler avec nous ce n'est plus la peine d'écouter votre poste de radio puisqu'il y a quelques secondes de décalage si vous attendez nous entendre à partir de votre poste de la radio ça complique des choses c'est à dire on faut qu'on vous réponde vous parlez à partir de votre combiné de téléphone surtout si vous êtes au parleur prenez le proche de votre bouche pour que le sens soit bien voilà il ne faut pas écouter à partir de votre poste de radio notre conversation ça fait à partir de votre combiné de téléphone voilà je répète il y a quelques secondes de décalage votre poste de la radio surtout si vous écoutez à partir de l'internet de temps en temps ça peut dépasser on a deux minutes de décalage pour ça on faut que vous appelez et on vous répond répondez et parler à partir de votre téléphone le retour de la parole de les studios aussi c'est à partir de votre combiné de téléphone de toute façon je veux vous embrasser toutes et tous mais voilà je prends ça aussi bonsoir c'est qui oui c'est encore farid oui farid bonjour je voulais te poser une question comment tu vois la suite de macron est ce que tu crois qu'il va aller jusqu'au bout macron macron il est très content d'un côté puisque lui-même c'est un révolutionnel il voulait faire des choses changement dans le système ancien français tout ça le donne ça le donne l'occasion ça le donne l'occasion et de faire des changements tu vas voir il va faire beaucoup de changements c'est pas ça ma question ma question c'est pas ça est ce que tu crois qu'il va tenir le coup macron bien sûr bien sûr il va passer de donald trump pour donner sa place à quelqu'un d'autre écoute regarde bien le tweet de trompe trompe il précise comme quoi la france a réclamé un président comme donald trump c'est à dire c'est donald trump officiellement hier il a dit personne n'a pas dit ça est ce que tu as entendu quelqu'un de dire parmi les manifestations manifestants comme quoi il voit quelqu'un comme trompe tu as entendu ça ou non non voilà personne n'a pas entendu ça en plus c'est un président des états unis qui vient de dire ça c'est tout le mensonge de l'autre côté il confirme comme quoi c'est lui qui veut le changement de président en france mais non mais c'est pas lui qui va commander c'est pas trompe qui va commander c'est le peuple français le peuple français ils disent non on veut la démission de macron voilà farid merci d'autres choses à nous dire avant de partir non ta prévision est ce que tu crois que macron va rester jusqu'au bout je te réponds de bien sûr qu'il va rester bon bah écoute farid farid si macron il s'en va c'est qui qui va prendre sa place dis moi non 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 excusez moi excusez moi il faut pas être dans la vie comme ça moi je vois je vois deux personnes c'est qui c'est qu'il est dans son ou comment il s'appelle à célineau à célineau et qu'il a un pour cent il va prendre le pouvoir oh la la vous rêvez vous ok merci farid merci de t'exprimer merci voyez dans la vie il faut pas rêver mes chers amis si macron il s'en va vous allez donner la place à qui à mélenchon c'est qui mélenchon mélenchon pendant 20 ans écoutez bien comme histoire de trompe officiellement il dit qu'il veut le changement de président en france et vous vous dites non 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 c'est le pauvre france manipuler vous êtes dans autant manipuler vous le savez pas mélenchon c'est qui mélenchon c'est quelqu'un qui parle bien maintenant ici et maintenant depuis quelques temps mais pendant 20 ans il était sénateur aller chercher un peu s'il vous plaît aller chercher pendant 20 ans il était sénateur en france qu'est ce qu'il a fait quelle loi il est présenté ce n'est pas pour ou contre quelqu'un que je vous dis ça c'est des informations que je vous donne aller chercher pendant 20 ans 19 ans et quelques il était sénateur en france mélenchon qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait pour ta poche pour ton salaire pour ton misère c'est le système c'est une partie de système ce n'est pas détaché de système qui va prendre place de macron macron lui-même c'est un révolutionnel vous allez voir grâce à vos manifestations chaque semaine il va venir vous donner certaines choses on sait jamais peut-être de 25 propositions des gilets jaunes macron il va vous donner d'ici quelques temps voilà c'est la révolution de toute façon qui a commencé cette révolution s'est organisée par qui c'est autre chose mais ce que peuple va gagner c'est autre chose c'est à vous de vous organiser allez-y créez vos associations identifiez vous rassemblez vos troupes vos amis dans les endroits précis sans faire des casses soyez pacifique dans les manifestations formulez vos demandes formulez ce que vous voulez de l'état est envoyé avec la signature de votre association pour éliser c'est à dire vous n'existez pas si vous n'êtes pas membre d'un parti politique vous n'existez pas si vous n'êtes pas membres d'un syndicat vous n'existez pas si vous n'êtes pas membres d'une association si vous ne croyez pas au parti politique au syndicat créez votre association créez une association c'est tellement 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 simple après vous avez l'aide de la mairie municipalité vous pouvez faire des choses pour les gens c'est bien travailler en association pour vous que vous avez des idées révolutionnaires humaines c'est très bien allez y demain sur l'internet vous pouvez le faire imprimer le formulaire remplissez déposé ça ne coûte que 100 euros maximum 150 euros pour créer votre association fait ça après vous faites formuler vos demandes auprès de la gouvernement macron et la bosse 20 de cette révolution pour faire changer des choses en france mais ne tombez pas dans le piège des ennemis de la france les ennemis de la france ne veulent pas que la france soit fort indépendant etc concernant autant vous parlez c'est avant vous c'est parce que dans les 25 propositions il a l'automne c'est macron qui est en raison que trompe il veut ça peu c'est l'armée européenne c'était il va sortir de l'automne il va sortir vous devez le soutenir vous ne pensez pas à chuter macron vous chutez macron vous allez mettre qui à sa place à célineux qui vient de dire au mélenchon mélenchon pendant 20 ans il était sénateur qu'est ce qu'il avait lui il est parmi les dinosaures de pouvoir politique français vous en moi moi je parle de moi je ne veux pas être moi david abbassi imbécile d'écouter les gens en parole il faut écouter et voir ce qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils ont fait ce qu'il a fait pendant 20 ans de pouvoir il était à côté de mitterrand il était membre de partis socialistes il est sorti je ne sais pas quoi qu'est qu'il a fait alors tout sera qu'est ce qu'il dit parler avant de parler et du penser bien parler bien pratique et bien trois choses vous devez avoir pensé parler et pratiquer les gens qui seulement ne parlent c'est de la blague mes chers amis permettez moi de vous embrasser je vous dis au revoir et à très bientôt au revoir mes chers amis au revoir goodbye mais restez à l'écouté de votre radio il il y a énormément de choses à écouter vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 fm sur internet ici et maintenant.com et sur la rnt le canal 9 a l'humeur du temps tous les lundis des 23 heures et soleil de perse tous les derniers samedis de chaque mois est présenté par david abbassi écrivain et historien vous avez la parole pour vous exprimer et posez vos questions